C'est pas suffisant. Pourtant, un fil d'espoir subsiste, peut-être. Laissez-le tisser cette graine dans votre âme. Faites que les esprits des Karakouris se nouent au vôtre. Et chassez les kimonos, car tel est votre destin. Trouvez Minato. Trouvez la terre des chasseurs. Là commencera alors vraiment votre voyage. Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Wild Earths sur PlayStation 5. Édité et développé par EA et Omega Force, a.k.a. sous-branche de Koei Tecmo Game. Sortie officielle le 17 février 2023 et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Note de 16 sur 20 sur Metacritic, une note plutôt généreuse je trouve, même si c'est un jeu bourré de qualité. On va dire que de mon côté je n'ai pas vraiment bien digéré le teasing et les gameplays que l'on avait pu avoir. Même durant la bêta technical press, le jeu paraissait beaucoup plus beau que sa version finale. Je viens donc enfin de débloquer ce qui a caractérisé Wild Earths lors de ses premières présentations et de ses premiers teasing. Vous pouvez donc créer des objets qui vont vous permettre de vous propulser, d'aller plus vite, comme des grappins pour se déplacer. Mais vous verrez tout ça de vous-même. Qu'est-ce que Wild Earths ? À la croisée entre un Monster Hunter, enfin c'est clairement un Monster Hunter, vous êtes seul ou jusqu'à 3 joueurs en coop online, mixé avec une ambiance qui nous rappellerait étrangement du Ghost of Tsushima. Même parfois avec la caméra, cette prise d'angle et le chara-design que j'ai donné à mon berceau, ça me rappelle limite un peu Nioh. Mais bon, rien à voir avec un Die and Retry. Le jeu a quand même des bons points positifs, surtout qui me touche personnellement. Complètement doublé en VF, une VF plutôt bien choisie, des doubleurs de qualité. Les musiques bien entendu incroyables, très immersives, qui vous plongeront vraiment sans nul doute au cœur de l'action. Et comme vous pouvez le voir, un Crafting Looting qui accentuera le côté RPG de ce jeu. En fonction des monstres que vous allez affronter, vous allez pouvoir plus ou moins les exploser pour pouvoir ensuite dépecer ces derniers, obtenir des consommables, des utilitaires qui vous permettront de crafter vos prochaines tenues, armures qui vous rendront moins vulnérables aux prochains monstres qui, eux, ne cesseront d'augmenter en termes de difficultés d'appréhension. Pour ce faire, bien entendu, je suis équipé d'un Katana comme vous pouvez le voir, carré étant une attaque plutôt légère, triangle une attaque de type concentré, que je peux ensuite comboter autant l'une que l'autre avec un coup un peu style finish avec la touche R2. Le gameplay est sensiblement similaire aux techniques que Monster Hunter nous avait amené avec sa version console Monster Hunter World et son DLC Iceborne. Donc vous ne serez pas trop dépaysé si vous avez largement aimé cette franchise et que pour la plupart vous l'avez poncé sur console, du moins que vous ayez joué avec un support manette. Alors, je ne pensais pas qu'il allait avoir des écrans de chargement parce que j'ai testé le jeu et je ne savais pas du tout qu'il y avait des temps de chargement directement intégrés. Je vous le laisse, on va regarder. Il faut vraiment que la barre noire se complète à 100%. Vous allez me dire logique, c'est une barre de loading, mais ça me surprend pour un jeu de PS5 en 2023 d'avoir un temps de chargement pareil. C'est peu commun. Ouais, c'est bizarre. Enfin, s'il en a besoin. Comme je vous ai dit, les graphes, moi, me dérangent un petit peu. Même si la patte graphique est voulue pour ce type de jeu, sachez que vous avez deux modes. Vous avez le mode D-Frame et le mode Performance. Vous pouvez descendre, vous pouvez diminuer l'aspect graphique du jeu pour augmenter l'image par seconde et rendre votre jeu plus fluide, ou baisser cette dernière, cette fluidité, pour augmenter le rendu graphique et avoir un jeu nettement beau, mais qui pourrait laguer par certaines séquences de jeu et certains moments. Ça, je l'avais fait dans la démo. J'arrive enfin dans ce camp, un camp où je vais pouvoir placer divers objets qui vont me permettre d'accéder à une forge pour avoir d'autres armes. Je vous parlais justement de mon katana. Vous pouvez avoir plein d'autres armes. Ça va du marteau à la lance, même un parapluie. Enfin, il me semble que c'est un katana dans un parapluie. Un peu comme la combattante Setsuka dans Swocalibur. De toute façon, le gameplay est là pour vous présenter sans trop de spoil. Je vais me limiter, je pense, à deux monstres grand max et montrer différentes facettes du jeu. Bref, je vais vous passer ce moment. A savoir que oui, le feu vous permet justement, lorsque vous vous rapprochez de lui, d'invoquer, d'appeler à l'aide d'autres joueurs. Pour l'instant, les serveurs sont fermés, vu que le test est fait un petit peu en avance par rapport à sa date de sortie initiale. Ce sera donc un full test gameplay découverte en solo. Il est donc temps d'aller affronter le premier monstre. Monstre qui était donc dispo dans la bêta pour ceux qui ont eu l'occasion de tester la Closed. Vous allez donc voir qu'est-ce qui diffère Wild Earth d'un simple Monster Hunter. Tout se joue sur prendre l'ascendant, jouer sur la verticalité, pour pouvoir asséner des coups plutôt puissants. Car à chaque fois que vous tombez sur le monstre, les coups sont toujours critiques. C'est pour ça que ces espèces de plateformes que j'empile en mode Tetris sont très importantes. Elles sont permises grâce au bois que je peux récolter. Vous pouvez le trouver par terre tout simplement en vous déplaçant. Mais vous allez avancer dans le jeu et vous allez récupérer un style de familier, comme un petit palico, le petit chat qui vous accompagnait dans Monster Hunter et qui peut vous aider en tapant de temps en temps. Il ne fait pas beaucoup de dégâts et vous aide de plus pour trouver des consommables. Le bois, il est affiché au milieu en bas de l'écran. Et je me permets aussi de vous préciser que l'espèce de petit écriteau que vous voyez en bas à gauche et qui cache en fait ma barre de vie est obligatoire pour limiter le copyright. C'est une espèce d'advertising posé pour ceux qui voudraient montrer du contenu dans le jeu. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer la totalité de l'ATH. Mais ce n'est pas grave, vous voyez juste une barre de vie en dessous. Bref, les possibilités de construction sont montrées avec ces chiffres. Vous le voyez, ça diminue quand je pose donc une... J'ai fait une critique de l'espace. Quand je pose donc ces espèces de cubes Tetris. Bien entendu, phase 1, phase 2, etc. Quand il n'y a pas vraiment de barre de vie sur le monstre. On n'est pas par exemple sur Monster Hunter Like comme Dauntless où est-ce que l'on voyait la vie du monstre avec un cœur et des quarts de cœur qui s'enlevaient au fur et à mesure des coups. Non, vous allez le voir avec une dégradation corporelle qui est plus ou moins visible. Elle est plus visible dans un Monster Hunter. Dans celle-là, elle n'est pas vraiment incroyable. Je pensais que je pouvais... Non, ok. Je peux juste... Non, en fait, je peux juste détruire. Je pensais que je pouvais faire des zooms ou des dézooms. Genre faire grossir les pièces ou les rétrécir, mais pas du tout. Non, ok. C'est vraiment en gros, je jauge la surface de destruction par rapport au précédent carré que je pose. Enfin bref, voilà. Le... On ne le voit pas vraiment. Dès qu'il fuit, dites-vous qu'il commence à être presque moitié vie. Euh... Quand il lui reste un bon gros quart vie, il passe en mode rage. Et quand il lui reste quasiment plus de vie, généralement il peut tenter de s'enfuir ou passer dans une ultime rage à nouveau pour essayer de vous tuer ou vraiment de tenter la fuite. Tout dépend en fait de l'ascendant et au niveau de la chaîne alimentaire dans laquelle il se situe selon Wild Earth. Est-ce qu'il va tenter d'être vraiment très agressif ou va plutôt choisir la fuite ? Tout dépend du type de monstre que vous allez affronter. Ils sont tous différents en termes d'appréhension. C'est que je l'ai fait quelques fois ce monstre là donc je connais le moment où est-ce qu'il est censé attaquer. Donc il faut prendre appui sur la plateforme au bon moment pour en tirer vraiment le meilleur parti. Mais les plateformes vous servent aussi de murs pour bloquer d'éventuelles attaques. Ils pourraient vous envoyer à distance. Là il m'envoie des graines, celui-là d'autres envoient des boules de feu. C'est assez prenant. Ça reste un Monster Hunter-like mais ça n'a vraiment rien à voir avec Monster Hunter qu'on a pu vraiment connaître auparavant. La technicité et l'approche de ce jeu diffèrent complètement du papa du genre. Et franchement moi c'est un jeu que j'attendais fortement et ce sera avec grand plaisir qu'il restera dans ma ludothèque. Après si vous n'aimez pas trop le genre forcément déjà qu'est-ce que vous faites là ? Regardez la vidéo vous allez me dire. Mais il fuit encore là ? Bon bah ouais il va bientôt crever quoi alors. Ouais mais voilà si vous êtes là c'est que forcément vous êtes plutôt amateur d'un Monster Hunter-like. Vous voyez quand même les similarités qu'il y a mais vous voyez aussi ces différences. 16 sur 20 comme j'ai dit c'est que le contre-coup d'un espèce d'effet E3 où est-ce que le jeu était présenté vraiment super beau, magnifique. Je suis resté bloqué dans les branches. Non faut quand même rester sur ces gardes. Les potions sont faciles à trouver hein. C'est des espèces de petites branches vous voyez des racines qui ont une couleur un peu bleu scillant. Vous y allez vous droppez vous en récupérez deux à chaque fois. Ça se loot par deux. Donc c'est faisable. Après ça ne réapparaît pas une fois que c'est looté et si vous arrivez à un certain manque. Bah là vous pourrez plus que vous en remettre à votre expérience et à votre style de jeu. Et si vous avez perdu vous avez quand même droit à deux revives au bout du troisième c'est le dernier. En gros il y a trois chances max. Trois chances inclus. Mais normalement ça devrait faire l'affaire si vous vous équipez convenablement. Le jeu sera plus ou moins difficile. Mais en vrai tout aussi ouais on peut quand même on peut appréhender facilement les monstres. Il faut juste connaître leurs patterns les observer un petit moment. Mais après ça reste c'est un peu en mode bête et méchant quoi vous voyez. Ça ne m'empêche pas de vous voyez de parler de me prendre des patates. Mais euh. Ah j'ai. J'y suis allé trop tôt. Mais vous voyez voilà ça ça reste quand même assez assez simple. Mais je suis. Ah mais j'étais dans le coma. Super incroyable. Oui quand vous êtes dans le coma appuyez sur toutes les touches ainsi que votre joystick. Euh. Faut bouriner toutes les touches de votre manette pour sortir vraiment de cet état de confusion le plus rapidement possible. Parce que. Un coup bien porté quand vous restez vraiment dans un coup qui est dit chargé par votre adversaire. Vous le voyez il commence à gratter de la patte au sol. Il est prêt à vous charger dessus. Si vous vous le prenez celui là alors qu'il était facilement reconnaissable et facilement contrable. Vous le prenez et bah là vous jouez avec le feu. Le jeu va vite vous faire déchanter et vous faire comprendre. Bon. On t'avait prévenu. Tu te prends une attaque plein fouet. Tu peux t'en vouloir qu'à toi même. Les autres attaques qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus sournoises. Prennent moins de vie. Mais sont tout aussi dévastatrices en fonction du nombre de PV qu'il va vous rester. Je ne vous apprends rien forcément. Jauger votre barre de vie et agissez en conséquence. C'est ça en quoi se résume un Monster Hunter like. Après pour tout le reste comme je vous ai dit voilà. Les graphiques j'ai encore un peu de mal de m'être fait berner par toutes les vidéos et la démo qui était plus belle. Peut-être que je devrais le mettre en mode performance quitte à diminuer du coup la frame du jeu. On verra bien. Bon le coup finish qui est toujours aussi incroyable. Ça c'est très stylé. Très très classe. Allez on va enchaîner. Allez on est parti pour chasser le dernier monstre. Et je pense de toute façon après que je m'arrêterai là. J'ai pas l'intention de vous montrer tout le bestiaire du jeu. Ah ouais quand même ! Ça fait des roulet-boulés. Je vais... D'abord que j'étudie un peu les patterns de mon arme ainsi que les patterns de mon adversaire. Attendez je fais des... Je fais des coups à 1 et je fais des crites à 2. Qu'est-ce que c'est que cet horreur ? Mais c'est pas en fait... C'est pas un katana dans un parapluie en fait j'ai... C'est un simple parapluie ! C'est quoi cet horreur ? Mais quoi ? Après je reconnais l'intérêt de l'arme parce que ça reste un gameplay très aérien. Et moi dans Monster Hunter j'étais fan incontesté de l'insecto glaive. Franchement le gameplay aérien je trouvais ça génial. Big up à ceux qui jouent insecto glaive sur... Sur Monster Hunter World. Mais là... Que les dégâts soient si minimes ça... C'est inquiétant. Je vais mettre 30 ans à le buter. En plus si j'y arrive même pas... C'est pas fou comparé au... Je crois que j'ai... C'était quoi le critique que j'avais foutu dans l'espèce de souris là ? J'ai limite 200 et quelques là je... Je fais 30 ans c'est limite un miracle quoi avec ça. Doucement calme toi. On va essayer quand même d'apprendre le patin de l'arme parce que bon... Si l'arme est dans le jeu c'est qu'elle a quand même son utilité et qu'elle a... Qu'elle se détache quand même de toutes les autres. Sa différenciation doit quand même être appréciable. Ah ouais... J'ai des boucles de feu en plus. C'est vachement dur à maîtriser quand même. Parce que c'est... C'est très... Ah c'est très pute ce qu'il fait. Vraiment c'est... Il attaque immédiatement. Il laisse pas le temps de pouvoir esquiver donc... Moi je suis pas assez patient là face à ce genre de monstre. Il a... Il est clairement... J'essaie d'attendre... Oh la la... Ouais ça va quoi. J'essaie d'attendre et à chaque fois que je veux attendre bah je prends la mauvaise décision et je me fais counter par le boss lui-même. Mais la technique de... De lui foncer dessus là... Prendre de la hauteur et enchaîner les frappes... Ça c'est pas mal mais encore faut-il arriver à le placer. Et où tu vas ? Ça y est il s'enfuit là ? Reviens ici j'en ai pas fini avec toi ! Donc vous maintenez la touche L2 vous pouvez avoir ces espèces de filaments qui... Bah qui vous indique quel chemin prendre et... Pour pouvoir retrouver le plus rapidement votre proie. Ah ouais... Quand il marche il pète tous les bambous et tout. Ça franchement c'est vraiment classe. Des dégâts de décors qui montrent que... Bah il y a eu vraiment du passage en fait. C'est... C'est... C'est top. Si ce genre de pet... Si je me l'étais pris... Euh... Là franchement ma vie elle aurait grave diminué. Ah ouais... Faut se calmer un peu. En plus je joue pas full bar de vie en fait vous le voyez pas mais... Dès que je suis à peu près à 75% de ma vie j'utilise pas une autre... Une autre potion. Mon petit... Mon petit familier m'a trouvé du bois. C'est pas plus mal. En fait si vous restez trop loin du boss même lui il va vous attaquer de loin en fait. Il... Il vient pas vous chercher. Du moins pas de suite. Oh ! Je lui ai cassé une partie. De toute façon ça vous le voyez quand vous mettez un coup qui est vraiment critique. Il tombe carrément dans le coma. Il... Vous l'éjectez dans le sens inverse de votre position. Euh... Ça se voit et puis après il y a forcément ce son là. Ces espèces de clink qui... Qui montrent que vous avez fait un... Un espèce de gros perce-armure. Et puis... Par contre les... Les mouvements de caméras quand on est en bord de map. C'est pas évident. Ce côté de passer en une espèce de grosse luminescence Pour paraître en mode voilà Ce coup qu'il a pris il faut en profiter Quand je suis derrière Enfin du moins devant un obstacle Et que l'obstacle est en premier plan face à la caméra Je passe en ultra luminescence C'est particulier comme principe Et parfois la caméra elle Vous voyez la caméra se met en mode fisheye Un espèce de gros rond Un espèce de cercle qui nous suit quoi qu'il arrive Et ça traverse tous les obstacles Il y a deux façons en fait d'être vu derrière un bloc de décor C'est très bizarre Vous voyez voilà certaines racines elles disparaissent pas Quand je suis en train de marcher Il y a quand même deux trois trucs à revoir C'est pas vraiment agréable pour les yeux C'est jouable franchement Je fais pas non plus Le celui qui chipote pour rien Mais en vrai Vous le voyez de vous même C'est pas vraiment agréable d'avoir une appréhension Comme celle-ci avec la caméra Parce que en plus c'est un jeu dynamique Je dis pas si c'est un jeu où est-ce qu'on pouvait prendre son temps Tout ça Mais Yes Ça ça fait mal Qu'est-ce que ça fait plaisir quand le coup est porté Mais pile poil là où il faut Et vous savez que Tout le restant de vos hits Cette suite de coups va être porté Ah Ça y est il y a la lave On a la rage Oh le bête qui m'a mis On va retenter Ok Oh double coup de tête Allez Jamais 203 on retente Ok il est passé celui-là Oh mais moi je suis plus têtu que toi Je le serai moins quand j'aurai moins de potions Je vais bégayer après On sent la lourdeur du boss quoi C'est fou Oh ça y est il se casse Non Oui Enfin il se casse Vous voyez l'arbre l'a dérangé Il y a quand même l'animation du fait qu'il pète l'arbre et tout Non franchement ça c'est bien fait C'est bizarre Alors c'est peut-être moi qui divague complètement Mais j'ai l'impression d'avec certains angles Et pendant la poursuite Je trouve le jeu plus beau sur certains aspects que d'habitude C'est bizarre On change carrément de décor Ah ouais la tanière en lave et tout Super Allons-y alors Bon après vous allez me dire Il n'y a pas grand chose d'autre à regarder sur Monster Hunter Like Que voir un pêlot défoncer un énorme monstre qui fait douce fois sa taille Mais en même temps De toute façon c'est Je vous ai dit le principe Monster Hunter c'est bête et méchant C'est cruellement simpliste Et monstrueusement efficace Vous voulez bouriner Vous voulez un petit aspect farm un peu RPG Vous voulez combattre des monstres A la suite Le même type pour avoir son full set d'armure Mais attention Telle ou telle armure va vous offrir une résistance sur l'élémentaire du feu Mais un malus sur de la glace ou de l'électricité Vous pouvez faire des combos d'armure du coup pour pallier à tout ça Moi je suis un joueur quand même qui est très vanilla et qui respecte les armures Quand je tue un monstre je fais l'effort en fait d'avoir tout son set d'armure Puis après je passe au prochain Et tant pis pour moi si le prochain boss limite était le boss qui allait counter le précédent C'est à dire admettons que là je me fais son armure je suis sûr que je vais avoir des résistances aux flammes Vu qu'il joue la lave Mais si le prochain en fait Bah il fait que de la glace Et que du coup bah forcément face à la lave Chaud ou froid Bah le malus va forcément être sur du froid Bah je serai forcément dans la Dans la de mer quoi pour la suite Ça se corse Ça se corse J'ai plus de potions Donc je suis obligé de faire cette technique Je crée des Je crée des tourelles Et je fais des sauts en piqué Jusqu'à ce que je crève Ah mais avance un peu sans déconner Il est éprouvant ce combat Ça doit faire je sais pas presque 30 minutes que je suis dessus Sans déconner En plus le décor m'empêche de terminer mon coup Et lui il arrive à me toucher pendant que je suis bloqué dans les racines Vous allez me dire il fallait rester au milieu Je suis mort je crois que c'est mon dernier travail Parce que je suis mort une première fois au début Allez on va faire tout le chemin retour En plus j'avais J'avais pas mangé au début du combat Faut penser à bouffer Parce que ça vous donne aussi des bonus forcément Que ce soit plus de force Plus de vie Plus de résistance C'est pas rien Tout bonus est bon à prendre Allez te voilà Ah voyons combien de coups il va te manquer On passe en rage Ça me fait ce temps de clairement le taper Non non on commence pas Les racines on arrête maintenant Non ça y est Oh ouais il lui en restait si peu de coups en fait Ah ouais très classe Très très classe Bon et bien allez je vais m'arrêter là En espérant donc que ce test gameplay de Wilders vous aura bien plu Sur ce je vous dis à très bientôt pour un prochain test Portez vous bien tout le monde Et à ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo